Donc c'est deux mecs qui sont begs ils sont grandis ensemble, ils ont fait l'école primaire ensemble, le collège ensemble, le lycée ensemble. Arrivé à la fac, ils se sont séparés, chacun fait sa fac, et deux ans après ils se retrouvent par hasard dans la rue. Le premier beg ils croisent le mec, il est... Bernard, c'miccou, 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 on est bien... « Oh, comment tu vas ? » « Eh ben, je vais très bien. » « Non, mais oh ! » « Tu peux bébé, bébé, bébé. » « Tu peux bébé, bébé, bébé. » « Tu veux bébé, bébé, bébé. » « Mais non, je bébé plus. » « C'est l'ancien temps. 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 » « Comment t'as fait ? » « C'est simple. » « J'ai été voir un marabout. » « Je dis même à Marabout. » « Comment ça ? » « Elle dure deux jours, là-bas. » « Non, non, non. » « Go, 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 go. » « Ma, 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 ma. » « Ma, 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 ma. » « Elle dit, t'inquiète pas. » « Tu veux parler normalement comme moi ? » « Elle dit, bien sûr. » « Écoute, il donne l'adresse. » « Il dit, tu vas. » « T'appelles pas parce que comme t'es bec, t'as pas le forfait. » « Toi, ça va durer deux jours. » « Vas-y, directement. » « T'es tout doucement. » « Chut, 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 chut. » « Chut, chut. » « Je te remercie. » Il se serre la main, le bec, il y va. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse ce qu'on vient de te faire. Comment il s'appelle le mec qui a fait ça ? Est-ce que t'as entendu parler de Pôle emploi ? Oudère, reprends, reprends. Tu reprends où ? J'ai le début. Reprends, reprends au début, au début, au début, au début, au début, Oudère. Non, non, je te dis, c'est le bec, il dit maintenant je bosse là, tu vas voir. Oudère, on reprend, on ne s'en laisse pas, vas-y. J'en étais où ? Alors, il dit, mais tu pars. Tu veux que je raconte du début ? Du début, du début. Reprends où il payait du. Il dit, écoute, je te donne l'adresse du marabout et tu y vas, t'inquiète pas, c'est pour moi, tu viens de ma part. Il dit, mais je peux pas l'appeler. Il dit, mais t'es malade, toi, tu en as appelé. T'as duré 4 heures, t'as pas de forfait. Il dit, d'accord, je... Je veux... Je veux... Je veux y aller à pied. Il dit, ouais, il prend à pied, parce que maintenant d'il y en a au taxi où tu vas, ça va... Tu vois du tout. Il y va, le mec, il sonne. « Bonjour ! » « Oui, je sais pourquoi vous êtes là. » « Oh ! Vous a prévenu ? » « Oui, oui, mais rentrez. » Alors il rentre dans une chambre noire. Il entend juste une voix qui dit « avancez ! » Il avance. « Allez dans la deuxième pièce ! » « Mais qui me parle là ? » Il dit « avancez et déshabillez-vous ! » Il dit « oh ! » « Je peux pas enlever toutes mes affaires, quand même ! » Il dit « déshabillez-vous ! » Il dit « penchez-vous en avant ! » Il dit « oh ! » « Ça sent pas bon, ça ! » « Alors le mec, exécutez-vous si vous voulez parler ! » Alors il se baisse, il se baisse. Et un mec, il met un concombre dans le... » Il dit « ah ! » Il dit « revenez demain pour la lettre B ! » « Ah ! » « C'est un arabe qui... » « Oh ! » « Ça suffit ! » « Mais laissez-le tranquille ! » Donc c'est un arabe qui arrive au quartier Il a acheté la dernière Maserati de fou à la mode et tout Il croit son pote, son pote est en Renault 5 Son pote est en Renault 5, descend de la voiture Il dit « attache une Maserati et tout » Il dit « je t'échange ma Renault 5 contre ta Maserati Et en plus je te rajoute cette lampe » L'autre il regarde et il dit « mais non, tu vas pas m'arnaquer comme ça Je m'en fous de ta lampe, moi j'ai une Maserati Je vais me donner ta Renault 5 » Il lui dit « non mais regarde, attends, attends » Il croque sur la lampe comme ça Il y a un génie qui sort Et il dit au génie « génie, fais-nous du thé » Le génie sort une théière, il leur fait deux verres de thé Il boit, il est choqué et tout Il dit « ok, tiens, je te donne ma Maserati Donne-moi ta Renault 5 et la lampe » Il lui donne la Renault 5 et la lampe Il arrive devant chez lui, il est content Il klaxonne, il klaxonne, il klaxonne Sa femme elle sort, elle voit son mari avec une Renault 5 Elle comprend pas Elle lui dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Elle est où ? La voiture ? » Il dit « mais non, monte, t'inquiète, monte, t'inquiète, monte » Sa femme elle monte dans la voiture et tout Il frotte la lampe, le génie sort Il dit au génie « génie, donne un gros gros sac de bijoux à ma femme » Le génie, il regarde, il dit « ah non, désolé, moi je sais faire que du thé » Rires 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 C'est de l'autodérision, c'est Patrick Bruel Toi Et Boudère Ils meurent en même temps Ils arrivent là-haut, bon on arrive en enfer, on a fait les cons forcément Patrick Bruel arrive à la première porte La première porte, elle s'ouvre, il y a une meuf éclatée Il la regarde et là il entend une voix « Patrick Bruel, pour les délits que vous avez commis sur terre » Vous allez rester avec cette femme toute votre vie L'éternité, la meuf elle est éclatée, elle a un bras dans le dos, elle a une oreille ici Il rentre, la porte elle se ferme Deuxième, tu arrives devant la porte, la porte elle s'ouvre Une femme, mais encore plus éclatée, elle a un genou ici Rires Tête éclatée « Cyril Hanouna, pour toutes les bêtises que vous avez faites dans votre vie Vous allez passer l'éternité avec cette femme Tu rentres, la porte elle se ferme Moi j'arrive, la porte elle s'ouvre, c'est Kim Kardashian » Oh là là Je suis comme un ouf Et là la voix elle dit « Kim Kardashian » Rires 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 Il lui dit « Vous avez deux chiens absolument magnifiques » Il dit « Oui c'est vrai, ces deux chiens là sont superbes » Il dit « Oui mais parce que j'ai toujours aimé ces chiens, c'est quelle race ? » Il dit « Voulez-vous cher monsieur, celui-ci est un labrador » Il dit « L'autre » « Oui l'autre aussi » Il dit « Oui » Et il dit « Et alors ça coûte cher la chape parce que ma maman m'a toujours rêvé d'avoir des labradores » Il dit « Non m'en parlez pas » Il dit « Celui-ci m'a coûté une petite fortune » Il fait « L'autre » « Oui l'autre aussi » Il dit « Ça mange beaucoup » « Alors ça ça dévore, celui-ci me dévore, dévore » Il dit « L'autre » « Oui l'autre aussi » Il dit « Excusez-moi pourquoi à chaque fois que je vous pose une question, vous me dites « Celui-là » et l'autre aussi » Il dit « Excusez-moi cher monsieur, c'est très sain, c'est parce que ce chien-là était moi » Il dit « L'autre » « Oui l'autre aussi » Sa petit garçon, sa mère, elle lui dit « Va nous acheter de la confiture » Pénurie de confiture dans le quartier Il y va, il rentre chez l'épicier, il dit « Ecoute maman, t'as dit, donne-lui de la confiture » « Ça tombe bien, j'ai une confiture qui vient d'arriver des Etats-Unis » Le petit, il prend la confiture, il rentre chez lui, mais sur le chemin, il dit « Ah, aux Etats-Unis, il faut que je goûte » Alors il ouvre le truc, il la goûte, il fait « Allez » Il n'arrive pas à parler, il arrive chez sa mère, il dit « Maman, j'ai ouvert la confiture » « Et maman, constate, ça fait ça » Sa mère, il dit « Mais c'est pas possible, donne-moi le pot » Elle prend le pot, il dit « Mais c'est… » « Oh l'enfoiré ! » « C'est un truc de fou ! » Le père, il sort « Mais c'est quoi ce bordel ? » Le petit, il a été rassé, la confiture, et maman, bon bam, ça fait ça ! Le père, il prend le poudre, il dit « C'est pas possible, cette famille ! » « Oh l'enfoiré ! » « C'est pas possible ! » Il part énervé chez l'épicien « Vous m'avez rendu une confiture ! » « Qui marche pas ! » Le épicien, il dit « Écoute, moi, j'en ai rien à foutre, si t'es pas content, on va au commissariat » « Ok, j'y vais, vous allez voir ! » Il y va sur le chemin, il connaît pas le chemin pour le commissariat ! Il croise un mec, il dit « Excusez-moi ! » « Le commissariat, parce que je viens de manger un pot, et l'autre, il fait… » « Ah ! » « Ah ! » « C'est un mec qui est complètement fracasse, il a bu, fumé, il a pris tout, tout ce qu'il pouvait prendre, il est déchiré ! » Il est en bas de chez lui, il rencontre un pote à lui, il dit « Ça va, ouais ! » « Tu veux que je te montre mon appart ? » « C'est un mauvais appart debout ! » « Fais-moi plaisir, deux secondes ! » Il monte avec lui, il dit « Voilà, ça c'est l'entrée, tu vois, rentre l'entrée ! » « C'est un salon, des amis, ça ! » Il rentre dans la chambre à coucher, il y a sa femme au lit avec un autre gars en train de se faire. Il dit « Ça c'est… » « Ça c'est la chambre à coucher, ça c'est ma femme, et ça, c'est moi ! » « Mais il a un petit défaut, il a une petite bistouquette ! » « Et il est énervé, tu vois, donc il va voir un chirurgien, il lui dit « Tu fais ce que tu veux, mais je veux qu'elle touche le sol ! » « Pourquoi tu me regarde moi, putain ? » « C'est vrai qu'il s'est tourné ! » « Mais sans déconner, on est 15 et il se retourne, il fait 1h ! » « Il a raison ! » « Il a des petits bistouquettes, il est comme ça ! » « Et là, il s'est fait… » « Il va voir le premier chirurgien ici en France, il lui dit « Moi, je veux qu'elle touche par terre ! » « Non, mais monsieur, c'est pas possible ! » « Il dit « Moi, je veux… » « Je peux vous rajouter des centimètres, mais toucher par terre ! » « Il dit « Non, moi, je m'en fous, depuis que je suis né, j'ai ce problème ! » « Écoutez, je connais un confrère au Brésil, allez le voir, peut-être il peut le faire ! » « Il prend l'avion, il va au Brésil, il rencontre le docteur Joao ! » « Joao ! » « Et l'autre, elle lui dit « Not Joao ! » » « Joao ! » « Allez, attendez ! Il va voir Joao ! » « Joao, il dit « Je peux pas le faire, je peux pas le faire, ça ! » « Je peux te rajouter des centimètres, mais toucher par terre, c'est pas possible ! » « Il lui dit « Mais j'ai un confrère en Russie, peut-être qu'il peut ! » « Il prend l'avion, il va en Russie ! » « Le Russe lui dit « Écoute, moi, je peux quelques centimètres, mais toucher par terre, c'est pas possible ! » « Il dit « Par contre, j'ai un confrère en Algérie ! » » « Il dit « Comme en Brésil, dans Russie, l'Algérie ! » » « Il dit « En Algérie, eux, ils y arrivent ! » « Il arrive, il croise le chirurgien, le chirurgien, il dit « Bien sûr, tout de suite ! » « Combien de temps vous avez en Algérie ? » « J'ai deux jours ! » « Il dit « On vous endort demain, et demain matin, c'est bon, c'est fait ! » « Il y va, il dort le lendemain matin, il se réveille, et ça touche le sol ! » « Il lui a coupé les jambes ! » « Ces deux copains, qui se sont pas vus depuis très très longtemps, et ils se croisent, il fait « Écoute, franchement, on va pas se quitter comme ça ! » « Viens à la maison, tu vas manger, ça me fait tellement plaisir de te voir, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu ! » « Le type, il rentre à la maison, il fait « Mon amour, ma perle, ma beauté, j'ai amené un invité ! » « Elle amène l'apéritif, mais ma merveille, cet apéritif, mais qu'elle kiffe cet apéritif ! » « Il devient juif tunésien au fur et à mesure de l'île ! » « C'est vrai, je vois ! » « Mais qu'elle kiffe cet apéritif, comme c'est beau ! » « Elle amène les entrées, mais ma beauté ! » « Ma mousse au chocolat ! » « Mon gâteau d'anniversaire ! » « Ma Rolex ! » « Elle amène le plein de résistance ! » « Mais ma tour Eiffel ! » « Ma Ferrari ! » « L'autre, il n'en peut plus, il va le tuer ! » « À un moment donné, la femme, elle s'en va, il lui fait « Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es mariée ? » « Il fait « Moi, ça fait 25 ans ! » « Dis-moi, au bout de 25 ans de mariage, tu l'appelles encore ma merveille et ma perle ! » « L'autre, il fait « Tu n'as rien compris, j'ai oublié son prénom ! » « Michel Bouchard, bravo ! » « Ça n'est maria, ça n'est maria ! »